La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, « Les enquêtes de Sherlock Holmes », réalisées par Abderiscaire d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, « Le chien des Baskervilles ». Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. L'enquête de Sherlock Holmes que vous allez entendre ce soir est une des plus célèbres de notre héros. À l'encontre des récits que Conan Doyle consacrait aux aventures de Sherlock Holmes et qui étaient généralement ramassés en de courtes nouvelles, « Le chien des Baskervilles » a été plus longuement développé par l'auteur, qui l'a traité en roman et en passionnant roman. C'est pourquoi, exceptionnellement, cette enquête vous sera présentée en trois épisodes successifs. L'action du chien des Baskervilles se situe pour une bonne part dans le Devonshire, sur la lande déserte de Dartmoor. C'est à la suite d'un séjour que Conan Doyle fit dans cette région, en compagnie de son ami Fletcher Robinson, que l'idée lui vint d'écrire cette histoire. Voici ce qu'à ce propos, Conan Doyle écrivait de Dartmoor à un ami le 2 avril 1901. « Me voici, disait-il, dans la ville la plus élevée d'Angleterre. Robinson et moi explorons la lande pour notre Sherlock Holmes. Je crois que nous nous en tirerons magnifiquement. En vérité, j'en ai déjà écrit presque la moitié. Holmes est dans sa meilleure forme et l'idée est supérieurement dramatique. Je la dois à Robinson. » En effet, peu de temps auparavant, au cours d'un séjour dans le Norfolk avec ce même ami Fletcher Robinson, ce dernier lui avait parlé des légendes de Dartmoor, de l'atmosphère de Dartmoor, et l'imagination de Conan Doyle s'était enflammée à l'audition de l'histoire d'un chien fantôme. Il n'avait jamais visité Dartmoor, mais les récits de Robinson lui suffirent. Déjà, il avait la tête pleine d'un surnaturel gothique, l'immense étendue rocheuse s'allongeant jusqu'à rejoindre le ciel sombre, la brume qui se rassemblait rapidement, le marais d'un millier d'acres, les hauts murs en granit du pénitencier bâti sur la lande. Il est amusant de savoir qu'à l'origine du plan qu'il conçut avec Fletcher Robinson pour son histoire, Conan Doyle n'avait pas un instant envisagé d'utiliser Sherlock Holmes. Mais quand, par la suite, il se mit à en concrétiser les détails, il lui apparut évident qu'une sorte de maître des destinées devait présider aux événements. « C'est alors que je me suis demandé, déclarait-il à un de ses amis, pourquoi je créerais un nouveau personnage, puisque je le possédais déjà avec Holmes. C'est là une décision dont nous ne pouvons que nous féliciter, puisque dans le cadre des enquêtes de Sherlock Holmes, elle nous permet aujourd'hui de vous faire entendre cette envoûtante histoire. « Bonsoir, mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Un matin de juin 1887, j'étais en train de prendre mon breakfast avec mon ami Sherlock Holmes, qui depuis deux jours souffrait d'une forte grippe, quand notre logeuse, madame Hudson, introduisit un gentleman très mince et de haute taille. Il avait un nez en bec d'oiseau, entre deux yeux gris et perçants qui brillaient derrière des lunettes cerclées d'or. « Bonjour, messieurs. Lequel de vous deux est M. Sherlock Holmes ? » « C'est moi qui ai-je l'honneur. » « Docteur James Mortimer. » « Voici mon ami, le docteur Watson. » « Enchanté, docteur. Je m'attendais d'ailleurs à vous trouver ici. » « Savez-vous, M. Holmes, que vous m'intéressez au premier chef ? » « En quoi donc ? » « Je n'espérais pas rencontrer un crâne pareil, une dolicocéphalie aussi prononcée, ni un tel développement supraorbitaire. Verriez-vous un inconvénient à ce que je promène mon doigt le long de vos bosses périétales ? » « Oh, un moulage de votre crâne, monsieur. À défaut de l'original, enrichirait n'importe quel musée d'anthropologie. Je ne vous cache pas que votre crâne me fait très envie. » « Peut-être n'est-ce pas uniquement pour admirer mon crâne que vous êtes monté jusqu'ici, monsieur. » « Oh, non, bien sûr, mais à l'occasion, je ne m'interdis pas de contempler les fleurs du chemin. » « Voici, M. Holmes, le but de ma visite. » « Si vous voulez bien jeter un coup d'œil sur ce document. » « C'est un manuscrit ancien. Il doit dater de 1730 environ. » « 1742, très exactement. Mais comment avez-vous pu... » « Moi, je vais tout de suite à l'alternance des S longs et des S courts. » « Vous êtes expert en manuscrits ? » « En m'étant perdu. » « Que raconte ce document ? » « Une légende se rapportant à la famille des Baskervilles. » « Quelle est cette légende ? » « Elle a trait à un mystérieux chien sauvage de dimension gigantesque qui a mordu à la gorge et jusqu'à ce que mort s'en suive un certain Hugo Baskerville. Une nuit dans la lande qui entourait son château. » Il y a bien longtemps de cela puisque l'événement remonte à l'époque de la grande révolte. Ce Hugo était un grand seigneur et un abominable gredin et sa mort fut une délivrance pour ses vassaux. Mais comme si la punition dut se perpétuer, la bête continue à terroriser les descendants qui habitèrent le château des Baskervilles. Et de père en fils, il n'y eut pas un décès subi ou mystérieux qui ne fût attribué à l'intervention de ce chien toujours invisible et présent. Oh, cher monsieur, ces vieilles histoires imaginaires sont légères. Attendez, attendez, monsieur Holmes, attendez. Si vous voulez bien prendre la peine de lire cet article du journal, vous saurez dans quelles conditions vient de mourir il y a seulement quelques jours mon client et ami Sir Charles Baskerville. Lisez-moi cela, Watson, je n'ai pas mes lunettes. Volontiers. La récente mort subite de Sir Charles Baskerville a profondément affecté ses nombreux amis. Il faisait dans son comté du Devonshire tout le bien possible. Et comme il n'avait pas d'enfant, son désir maintes fois exprimé était que tout le monde pût profiter de sa fortune qui était considérable. L'enquête n'a pas éclairci les circonstances exactes dans lesquelles Sir Charles a trouvé la mort. La police a se pendent réussi, tout au moins l'espérons-nous, à faire taire la superstition locale qui affirmait que son décès était dû à des causes surnaturelles. En fait, il souffrait de graves troubles cardiaques dont son médecin, le docteur Mortimer, s'était souvent inquiété. Je peux même dire que son système nerveux était dans un état déplorable. Il avait tellement pris à cœur la légende que je viens de vous raconter que pour rien au monde, il ne serait allé se promener tout seul sur la lande la nuit. Il était persuadé qu'une malédiction planait sur sa famille. Et plusieurs fois, il m'a demandé si, appelé à faire des visites nocturnes chez des malades, je n'avais jamais rencontré une bête étrange ou entendu un hurlement de chien. Je lui ai vivement conseillé d'aller passer quelques mois à Londres pour retrouver son équilibre nerveux. M. Stapleton, un ami commun, l'engagea aussi à suivre mon conseil. Et Sir Charles devait partir le 5 juin. Il mourut le 4. Que s'est-il passé ? Il avait l'habitude de se promener chaque soir dans une certaine allée bordée d'iffes. Il fumait un cigare, puis j'y vais aller se coucher. Or, ce soir-là, il ne rentra pas. À minuit, Barrymore, le valet de chambre, s'aperçut que la porte était encore ouverte. Il s'inquiéta, alluma une lanterne et partit à la recherche de son maître. Il découvrit son cadavre au bout de l'allée. Aucun signe de violence sur le corps, mais une incroyable déformation du visage, visiblement causée par une terreur folle. Appelé aussitôt, j'examinai mon pauvre ami qui gisait au milieu de l'allée, face contre terre et les bras en croix. Je conclusais une crise cardiaque et le médecin légiste confirma mon diagnostic. Mais sur le sol, je remarquais des empreintes. La terre était humide ? Oui. Il n'avait plus toute la journée. Je trouvais d'abord, partant du château, les traces des sommelles de Sir Charles. Puis soudain, elles changèrent d'aspect comme s'ils s'étaient mis à marcher sur la pointe des pieds. Et à vingt mètres du corps, je découvris des marques totalement différentes. D'un homme ? D'une femme ? Non, M. Holmes. C'étaient les empreintes d'un chien gigantesque. J'avoue qu'à ces mots, je ne pus m'empêcher de frissonner. Sherlock Holmes se pencha vers Mortimer. Son regard brillait de la lueur dure et aiguë que je lui connaissais bien. Vous avez vu les empreintes d'un chien gigantesque ? Aussi nettement que je vous vois. En avez-vous parlé à la police ? À quoi bon ? Personne n'a remarqué ces empreintes. À part moi, personne n'a même eu l'idée d'en chercher. Y a-t-il beaucoup de chiens de berger dans la lande ? Aucun. Aucun. D'ailleurs, il ne s'agit certainement pas d'un chien de berger. Il ne s'est pas approché du corps ? Non. C'est allé. Comment se présentait-elle exactement ? Elle est bordée, si je puis dire, de deux murs. Ces deux murs ont quatre mètres de haut et ils sont faits de vieux ifs si serrés qu'ils sont aussi impénétrables qu'une maçonnerie. C'est d'ailleurs une des curiosités de la région. L'allée des ifs du château de Baskerville est très connue. Vous en avez entendu parler. Elle commence au château et se termine à une grille flanquée de deux pavillons. Mais au milieu de l'allée, l'une des deux murailles est percée d'une porte à clairvoy qui donne sur la lande. Cette porte, était-elle fermée au moment du drame ? Oui. Et avec un cadenas ? Sa hauteur ? Un mètre vingt-cinq environ. Donc franchissable par n'importe qui ? Oui. Auprès de cette porte, les empreintes avaient-elles quelque chose de particulièrement significatif ? Elles m'ont donné l'impression que Sir Charles y a piétiné longtemps. Comme s'il attendait quelqu'un. J'en suis même à peu près sûr. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert sur le sol de la cendre de cigare tombée deux fois à deux endroits différents. Selon vous, qui pouvait-il attendre ? Ah, ça je lis. Pensez-vous qu'il soit mort d'une crise cardiaque causée par une peur ? Cela ne fait aucun doute. Jamais je ne croirais qu'un homme puisse mourir à la vue d'un chien. Mais c'est que plusieurs personnes ont aperçu sur la lande un animal qui ne ressemble à aucun autre catalogué par la science. Énorme, phosphorescent, fantomatique, horrible. À plusieurs reprises, j'ai soumis ces témoins à des interrogatoires serrés. L'un est un paysan sans malice, l'autre un maréchal ferrant et le troisième infirmier intelligent. Tous les trois m'ont raconté la même histoire d'apparition et le signalement qu'ils m'ont donné de l'animal monstrueux concorde en tout point. C'est pourquoi la terreur règne dans le district et personne ne se risquerait à traverser la lande au milieu de la nuit. Et vous, médecin, vous inclineriez à penser qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel. Ah, je ne sais plus. Dans ces conditions, en quoi puis-je vous aider? En me conseillant sur ce que je dois faire avec Sir Henry Baskerville qui arrive dans une heure à la gare de Waterloo. Qui est-ce? L'héritier de Sir Charles. Après le décès, ayant été nommé exécuteur testamentaire, je me suis enquis de l'existence éventuelle d'un descendant et nous avons découvert ce jeune Henry qui a fait jusqu'ici de l'agriculture au Canada. D'après les renseignements, c'est un garçon très bien sous tous les rapports. Il n'y a pas d'autre prétendant à l'héritage? Non. Non, le seul autre parent dont nous avons pu retrouver la trace, c'était Rogers Baskerville, le plus jeune des trois frères dont le pauvre Charles était l'aîné. Il se conduisait comme un bandit et il est allé mourir de fièvre jaune en Amérique centrale il y a onze ans. Henry, fils du second frère mort depuis longtemps et donc le dernier des Baskervilles. À votre avis, que dois-je lui conseiller? Pourquoi n'irait-il pas vivre dans le domaine de ses ancêtres? N'oubliez pas que la plupart des Baskervilles qui l'ont habité ont été victimes d'un destin tragique. Qu'est-ce que c'est qui gratte ainsi à la porte? Watson, voulez-vous voir? Non, non, non. Ne vous dérangez pas ces Bask, mon épagnol. Je vais empêcher d'entrer pour qu'ils ne salissent pas vos tapis. D'ailleurs, je file à la gare. Alors, monsieur Holmes, selon vous, que dois-je faire? Ne parlez de rien à votre voyageur. Laissez-moi 24 heures. Revenez ici tous les deux demain matin. À ce moment-là, nous prendrons une décision mûrement réfléchie. D'accord, monsieur Holmes. Au revoir, docteur. À demain, monsieur. Au revoir, docteur. Moi-même, je sortis peu après ayant toute une série de malades à visiter. Je déjeunais avec un ami à mon club et ne rentrais que le soir à Baker Street. Le salon était rempli d'une fumée opaque. À travers ce brouillard, j'aperçus vaguement Sherlock Holmes en robe de chambre, recroquevillée sur un fauteuil et serrant entre ses dents sa vieille pipe de terre noire. Bonsoir, Watson. Bonsoir. Vous permettez que j'ouvre la fenêtre ? Vous êtes enrimeux, moi aussi. C'est votre tabac qui me fait toucher. À ce que je vois, vous avez beaucoup réfléchi à l'affaire Baskerville. Eh oui. Il y a une chose qui m'intrigue. Pourquoi, à un moment donné, Sir Charles s'est mis à marcher sur la pointe des pieds ? Il courait, Watson. Il courait désespérément pour sauver sa vie. Il a couru jusqu'à un fait réclater son cœur et à tomber raide mort. Il fuyait devant quoi ? C'est ce que je me demande. J'ai tout dit de croire qu'il était fou de terreur et que la cause de cette terreur lui est apparue sur la lande. Voici une carte d'état-major que j'ai achetée cet après-midi chez Stanford. Regardez. Le château de Baskerville est ici. À 20 km de la prison des Forçats. tout autour, c'est la lande. Sinistre, désolé. Avec ça, elle a quelques habitations. Oui. L'endroit doit être sauvage. Oui. Ça, s'il ne fut jamais un endroit qui convienne au diable, c'est bien celui-là. Tiens. Pencheriez-vous pour une explication surnaturelle ? Ces agents du diable peuvent être enchérés à noces. Non. Le lendemain matin, à 10 heures, le docteur Mortimer était de nouveau chez nous, accompagné de Sir Henry Baskerville. 30 ans, petit, bien découplé, l'esprit agile, le regard franc, très sympathique. Si le docteur Mortimer ne m'avait amené chez vous, monsieur Holmes, j'y serais probablement venu de mon propre chef. Pourquoi cela ? Regardez cette lettre. Enfin, si je peux appeler ça une lettre qui m'est arrivée ce matin. Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel. Tiens. Je t'ai enveloppé parti de Charing Cross hier soir. Si vous tenez à votre vie, si vous ne voulez pas devenir fou, fuyez Baskerville. Si c'est une plaisanterie, elle est d'un goût douteux. Qu'en pensez-vous, monsieur Holmes ? Je pense d'abord que l'auteur désire rester anonyme, puisque les mots sont découpés dans un journal puis collés côte à côte. Mais pourquoi seul le mot Baskerville est-il écrit à la main ? Parce que, cher monsieur, l'auteur n'a pas trouvé le mot tout imprimé dans un journal. C'est exact, je suis stupide. En tout cas, à voir la façon dont a été tracé ce mot ainsi que l'adresse, ce billet a été envoyé par un ouvrier ou un paysan. Je penserais plutôt pour une personne distinguée qui aura déguisé son écriture. Oui, c'est quelqu'un de la bonne bourgeoisie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les caractères d'imprimerie sont aussi employés pour l'éditorial du Times. Ils sont assez particuliers et ne peuvent être confondus avec aucun autre. Passez-moi le Times, dear Watson. Oui. Là-bas, sur la console. Ah. Merci. Si vous voulez vous rendre compte. Ah. Oui, en effet. En effet. Vous pouvez même constater que c'est précisément cet éditorial sur les tarifs douaniers qui a servi à composer cette lettre. Vous y trouverez éparpillé les mots si vous tenez à votre... Tiens, vous n'aurez pas le mot « vie ». Ensuite, tenez-le aussi au début du troisième paragraphe. La vie économique et financière dépendra de l'effort que le gouvernement a dit. Or, ce ne sont ni les ouvriers ni les paysans qui lisent le Times. Je penche donc pour une personne d'un certain niveau. Et c'est hier que cette lettre a été conçue puisque les mots ont été découpés dans le journal d'hier. Et la façon désordonnée dont les mots ont été collés indique une assez grande précipitation. J'ai même tout lieu de croire que l'adresse a été écrite dans un hôtel. Un hôtel ? Pourquoi ? Vous pouvez constater que la plume et l'encre n'étaient guère familières à l'auteur. La plume a crachoté deux fois au cours d'un seul mot. L'encre s'est épuisée trois fois pour une adresse assez courte. Vous connaissez les plumes, les encriers des hôtels. Les plumes, ils sont rarement bonnes. Il n'y a jamais beaucoup d'encre dans les encriers. Très juste. À présent, Sir Henry, s'est-il produit dans votre vie un autre événement digne d'attention depuis votre arrivée à Londres ? Je ne pense pas que la perte d'un soulier présente un intérêt quelconque. Certainement pas. Sait-on jamais ? En quelles circonstances ? Hier soir, à l'hôtel, j'ai mis devant ma porte avant de me coucher une paire de souliers. Ce matin, on ne m'en a rendu qu'un seul et le valet de chambre m'a juré ces grands dieux qu'il n'en avait pas trouvé deux. Il avait même cru avoir affaire à un unijambiste. Autrement dit, on vous a égaré un soulier ? Oui. À moins qu'on ne vous l'ait voler. Je me demande dans quel but. Moi aussi. Voyez-vous, je ne pense pas que dans votre cas, cette petite histoire soit négligeable. Le pire est que je venais d'acheter ces souliers dans le strand et que je ne les ai pas encore mis, enfin une seule fois. Si vous ne les aviez jamais mis, pourquoi les donniez vous à cirer ? Parce que le cuir neuf a un aspect désagréable. Son brillant est plus doux après un bon coup de cirage. Je suis de votre avis. Maintenant, messieurs, le moment est peut-être venu de me dire tout ce que vous savez. Car à l'attitude du docteur Mortimer depuis mon arrivée et à notre présence chez le plus grand détective d'Europe, j'ai tout lieu de croire qu'il se passe quelque chose d'insolite. Votre demande, sœur Henri, est un peu plus légitime. S'il le veut bien, le docteur Mortimer va vous mettre immédiatement au courant. Mortimer raconte alors toute l'affaire à l'héritier de Baskerville, qui l'écouta avec la plus vive attention. Il poussait de temps à autre une exclamation de surprise et quand le narrateur eut terminé, ce ne fut qu'après un assez long silence que sœur Henri reprit la parole. Eh bien, voilà un héritage qui s'annonce mal. Bien sûr, quand j'étais enfant, j'ai entendu parler de ce chien. C'est une histoire de famille. Je ne l'ai jamais prise au sérieux. En tout cas, quelqu'un vous avertit qu'il y a danger. À moins qu'on ne cherche à m'évincer, à m'éloigner du domaine. C'est fort possible. D'entrée déjà, je crois pouvoir vous dire, monsieur Holmes, qu'il n'y a ni homme ni démon qui puisse m'empêcher d'habiter la demeure de mes ancêtres. Il serait quand même bon de réfléchir. Soit. Voyons, il est onze heures et demie. Nous allons rentrer à l'hôtel. Monsieur Holmes et vous, docteur Watson, voulez-vous bien venir nous y rejoindre et déjeuner avec nous ? Entendu. Volontiers, merci. Eh bien, alors rendez-vous à une heure. Venez, Martin Maher. Nous gagnerons l'hôtel à pied. Cette affaire m'a positivement à se sommer. Quand la porte d'Ambra se fut refermée, Sherlock Holmes se métamorphosa, le rêveur faisant place à l'homme d'action. Vite, Watson. Votre chapeau, chaussez-vous. Il n'y a pas une minute à perdre. Sherlock Holmes se précipita dans la pièce voisine pour droguer sa robe de chambre contre une redingote et nous descend d'une escalier quatre à quatre. Dans la rue, Baskerville et le docteur Mortimer nous devançaient de 200 mètres en direction d'Oxford Street. Rapprochons-nous de légèrement et ouvrons tout grand nos yeux. Je parierai que quelqu'un les suit. Je ne vois personne. Ah, si, peut-être ce petit gentleman. Regardez. Il s'arrête aux mêmes vitrines qu'eux. Je crois que vous avez raison. Non, certainement pas, vous avez vu. Oui, il vient d'entrer chez le coiffeur. Watson, regardez ce câble. Il règle son allure sur nos deux amis. Attends-le pas. Cette fois, il n'y a aucun doute. Tâchons de voir la tête de l'homme qui est à l'intérieur. Oui. Il a une barbe noire. Ah, il nous a vus. Le toit du câble se souleva et l'occupant donna un ordre bref au cocher qui fouetta son cheval. La voiture dévala Regent Street au grand galop. Je suis sûr que Baskerville est suivi depuis son arrivée à Londres. Autrement, comment aurait-on pu savoir qu'il était descendu à l'hôtel Northumberland ? Du moment qu'on avait suivi le premier jour, j'étais sûr qu'on le suivrait encore aujourd'hui. Il reste à savoir s'il s'agit d'un ange gardien ou d'un criminel. Ah, quel dommage que nous n'ayons pas relevé le numéro du câble. C'est le 2704. Quand nous fûmes introduits dans le salon de l'appartement que Sir Henry Baskerville occupait à l'hôtel, nous le trouvâmes fort en colère. Je me demande bien pour qui on me prend dans cette boîte. Et j'aimerais vous dire que si on me cherche, on me trouvera. Je ne suis pas ennemi de la plaisanterie, mais une fois suffit. Que se passe-t-il ? Cette nuit, on me vole un soulier jaune tout neuf. Et maintenant, on me vole un vieux soulier noir. Comment ? Oui, j'avais en tout et pour tout trois paires de chaussures. La paire de jaune toute neuve, une vieille paire noire et les vernis que j'ai aux pieds. Et elle... Alors, garçon, ce soulier noir, on me l'a retrouvé ? Non, votre honneur. Écoutez-moi bien. Où il me sera rendu avant ce soir ou je quitte l'hôtel. Ce sera le dernier objet qu'on me dérobera dans cette caverne de valeur. Allez. Bien, votre honneur. Excusez-moi, monsieur Holmes, de vous importuner avec des détails aussi stupides. Oh, je vous en prie. Vous savez que je suis décidé, je vais habiter Baskerville. Quand ? À la fin de la semaine. Très bien. Je dois vous dire que tout à l'heure, en sortant de chez moi, vous avez été suivi. Par qui ? Docteur Mortimer, connaîtriez-vous par hasard un homme qui porte une grande barbe noire ? Non. Attendez, si, Barrymore, le maître d'hôtel de ce pauvre Sir Charles, porte une barbe noire. Et oui, actuellement, c'est Barrymore. À Baskerville ? Je voudrais bien vérifier s'il ne serait pas par hasard à Londres. Sherlock Holmes fait venir un des groupes de l'hôtel et lui demanda de porter à la poste deux télégrammes. L'un pour Barrymore, château de Baskerville, avec ses simples mots. Télégraphiez-moi si tout est prêt pour recevoir Sir Henry, signé Mortimer, Northumberland Hotel, Londres. Et l'autre, pour le chef de la poste des servants Baskerville et ainsi conçu. Télégramme pour M. Barrymore, à remettre en main propre. Si absent, prier, renvoyer texte à Sir Henry, Baskerville, Northumberland Hotel, Londres. De cette façon, nous saurons ce soir au plus tard si Barrymore est à Londres ou non. Mais qui est exactement ce Barrymore ? Le fils du vieux concierge est décédé. Depuis quatre générations, les Barrymore sont les gardiens du château et ceux qui sont là actuellement représentent à eux deux tout le personnel domestique. Mon oncle ne se ruinait pas en serviteur. Il avait des goûts très simples et les Barrymore lui suffisaient et il les estimait beaucoup. En tout cas, tant que personne ne loge au château, ils jouissent d'une demeure agréable et n'ont rien à faire. Ce Barrymore a-t-il été avantagé dans le testament de Sir Charles ? Lui et sa femme ont reçu chacun 500 livres. Savait-il qu'il recevrait une pareille somme ? Oui, Sir Charles parlait volontiers de ses dispositions testamentaires. Voilà qui était intéressant. Autre question. Si notre jeune ami disparaissait, excusez Sir Henry cette déplaisante hypothèse, qui hériterait de la fortune ? Oh, des cousins très éloignés, sans enfants et déjà âgés, les Desmond, James Desmond et Clergyman. Ils mènent une vie exemplaire et ce n'est pas lui le pauvre homme ni sa femme qui ferait quoi que ce soit pour hériter d'un pénis avant de l'être. puisque ceux qui hériteraient après moi sont incapables de mauvaises intentions, je pardon pour Bascarville et je m'installe là-bas. Cependant, j'aimerais, enfin pour les premiers temps tout au moins, que vous ayez un garde du corps et les affaires que j'ai actuellement en cours ne me permettent pas hélas de quitter Londres. Mais si le docteur Watson acceptait de passer quelques jours auprès de vous... C'est que j'ai mes malades. Ne m'avez-vous pas dit l'autre jour que vous vous sentiez fatigué ? Que vous aviez l'intention de prendre tout de suite vos vacances ? Oui, c'est exact, mais... Alors, une semaine au château de Bascarville ne devrait pas être pour vous déplaire. Certainement... Croyez-moi, c'est vrai. Si mon ami veut bien accepter, je ne connais personne capable d'être pour vous un compagnon plus sûr dans une passe difficile. Si vous voulez bien descendre à Bascarville, je vous en serai très reconnaissant, docteur. Eh bien, soit. J'accepte. Merci, Watson. Au fond, cette histoire vous passionne. Vous me tiendrez très soigneusement au courant. S'il survient quelque chose de grave, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Entendu. Je serai ravi de vous avoir auprès de moi, docteur. Il fut convenu que nous partirions le surlendemain et que je retrouverai Sir Henry à la gare de Paddington. Nous nous étions levés pour prendre congé et Bascarville ouvrit une serrure de sa chambre pour prendre son chapeau. Soudain, il poussa un cri. Mon soulier. Mon soulier neuf, le voilà. Puissent toutes les autres difficultés s'aplanir aussi aisément. C'est curieux. Avant le déjeuner, j'avais fouillé cette pièce de front en comble. Moi aussi. centimètre par centimètre. Je suis sûr que ce soulier n'y était pas. Le valet de chambre a dû le ranger pendant que nous déjeunions. Questionné, le domestique jura n'être au courant de rien. Une autre énigme s'ajoutait donc à cette série ininterrompue de petits mystères apparemment sans signification. La réception de la lettre constituée de mots imprimés, l'espion barbu dans le cab, la perte de la chaussure neuve, la perte du vieux soulier noir et le retour de la chaussure neuve. Pendant que nous roulions vers Baker Street, Sherlock Holmes demeura silencieux. Ses sourcils froncés, son regard aigu m'indiquaient qu'il essayait comme moi de construire un cadre ou insérer logiquement ses épisodes. Tout l'après-midi, il resta assis à méditer et à fumer. Vers le soir, on sona. J'allais ouvrir. Oui ? Merci. Qu'est-ce que c'est ? Un télégramme. Donnez vite. Vient d'être informé que Barrymore est bien à Baskerville. Signé Mortimer. La piste Barrymore doit donc être abandonnée ? Il reste le cocher du cab. Descendons vite, Watson. Sherlock Holmes appela un cab et se fit conduire aux écuries de la compagnie. Par bonheur, le 2704 venait de rentrer. Mon ami exhiba sa carte de policier au cocher. Tenez, mon vieux, voici un demi-souverain et ne me cachez rien. Parlez-moi du client à barbe noire qui est venu s'arrêter dans Baker Street entre 10h et 11h30 et qui a suivi le gentleman dans Regent Street. Bah, alors là, vous, monsieur, vous m'embarrassez. Ce client m'a confié qu'il était détective et il m'a fait promettre de ne parler de lui à personne. Police. Vous aussi ? Non, mais moi, je suis un vrai policier. Tandis que votre client était un faux. Ah. C'est tout ce qu'il vous a dit ? Oui. Ah, non. Non, il m'a encore dit son nom. Oh, ça, c'était pour le moins imprudent. Et comment s'appelait-il ? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ha, ha, ha. Touché, Watson. Je sens l'un fleuré aussi rapide et aussi souple que le mien. Alors, il vous a dit qu'il s'appelait Sherlock Holmes. Ben, oui. Où l'avez-vous pris en charge ? Et qui s'est-il passé ? Il m'a allé vers 9h30 dans Trafalgar Square. Il m'a dit qu'il était détective et il m'a offert deux guinées pour que je fasse exactement ce qu'il voudrait toute la journée sans lui poser de questions. Alors, d'abord, nous sommes allés devant le Northumberland Hotel et là, nous avons attendu la sortie de deux messieurs qui ont pris un cab à la station. Nous les avons suivis jusqu'à Baker Street et là, nous avons attendu pendant une heure et demie. Carver, à midi, il vous a redonné de descendre Region Street à toute vitesse. Où l'avez-vous conduit ? À la gare de Waterloo. Et là, vous l'avez attendu ? Ah non ? Non, il m'a payé et comme il me quittait, il s'est retourné pour me lancer. Peut-être serez-vous content de savoir que vous avez conduit Sherlock Holmes. Voilà comment j'ai su son nom. Et vous ne l'avez plus revu ? Oh non. Comment était-il physiquement ? Bon, la quarantaine, une belle barbe noire en carré, un peu moindre que vous. Oh oui, une bonne dizaine de centimètres. La couleur de ses yeux. Ça, je n'ai pas remarqué. Je vous remercie. Moi aussi. Au revoir, messieurs. Cette affaire me plaît de moins en moins, Watson. Nous avons maille à partir avec un adversaire de classe. Terriblement dangereux, je le pressens. Je ne vous cache pas que je pousserai un soupir de soulagement si je vous vois revenir de Baskerville, sain et sauf. Aujourd'hui, je retrouvais à la gare Sir Henry et le docteur Mortimer. Sherlock Holmes m'avait donné ses dernières instructions, me priant d'étudier là-bas les lieux et les gens, de lui en faire un rapport détaillé et de le tenir au courant de tout événement insolite si minime fut-il. Et il avait eu soin que je prisse mon revolver avec mission de laisser seul Baskerville le moins possible. Le train s'arrête à une petite gare et nous descendîmes. Un break nous attendait. Je m'étonnais de voir près de la sortie deux militaires appuyés sur leur fusée qui nous dévisageaient attentivement. La campagne était superbe. Après une demi-heure de route, nous aperçûmes sur un éperon un soldat à cheval, le fusil couché en joue sur son avant-bras. Couché, pourquoi ce militaire est-il là ? C'est un forçat qui s'est évadé de Princeton, monsieur. Depuis trois jours, il boucourt la campagne. Les gardes surveillent toutes les routes et toutes les gares, mais il n'a pas encore donné signe de vie. Les gens n'aiment pas ça, monsieur. Je croyais que tout renseignement pouvant indiquer sa piste était payé 5 livres. Oui, mais nous, on ne veut pas avoir la gorse tranchée. C'est qu'il s'agit d'un forçat pas ordinaire. Celui-là, il est capable de tout. Qui est-ce donc ? C'est Selden. Selden, l'assassin de Nottinghall. La nuit tombait quand nous arrivâmes au château de Baskerville. Le break s'engagea dans une longue avenue, le bruit de ses roues étouffées par les feuilles mortes. Un homme de haute taille à barbe noire vint ouvrir la portière. Derrière lui se tenait une femme. C'était le ménage Barrymore. Le docteur Mortimer nous quitta pour regagner le village de Grimpen où il habitait et je suivis Sir Henry qui entrait dans la demeure des Baskervilles. Tout y respirait le froid et la solennité. Le maître d'hôtel s'inclina. Désirez-vous, monsieur, que le dîner soit servi tout de suite ? Est-il prêt ? Il le sera dans quelques instants. Vous trouverez de l'eau chaude dans vos chambres. Ma femme et moi serons heureux, Sir Henry, de demeurer avec vous jusqu'à ce que vous ayez pris vos dispositions. Mais étant donné les nouvelles circonstances, cette maison exigera sans doute un personnel considérable. Quelles nouvelles circonstances ? Sir Charles menait une existence très retirée et nous pouvions suffire à son service. Vous voudrez sans doute vivre dans une moins grande solitude et vous devrez augmenter le train de maison. Dois-je comprendre que vous et votre femme souhaiteraient me quitter ? Oui. Et pour vous dire toute la vérité, monsieur, nous étions tous deux très attachés à Sir Charles et sa mort nous a bouleversés. Cette maison nous est devenue très lourde. Oui, je crains que nous ne nous sentions jamais plus à l'aise dans Baskerville. Mais quelles sont vos intentions ? Probablement allons-nous prendre un petit commerce. La générosité de Sir Charles nous en a procuré les moyens. Mais pour l'instant, monsieur, je ferai mieux de vous conduire à vos chambres. Le dîner fut sinistre. Dans l'immense salle à manger assis tous deux dans le petit cercle de lumière projeté par la lampe, nous nous sentions déprimés et assez impressionnés par la présence d'une série d'ancêtres en pied dans leur cadre qui posaient sur nous leurs regards silencieux. Eh ben, c'est décidément pas gai ici. Ça ne m'étonne plus que mon oncle soit devenu un peu nerveux en vivant seul dans une pareille maison. Bon, peut-être vous y habituerez-vous. j'ai serré. J'écartais mes rideaux avant de me mettre au lit et je regardais par la fenêtre. Les arbres gémissaient dans le vent. Une demi-lune apparaissait entre les nuages qui couraient au-dessus de la lande. Je refermais en frissonnant et me glissais dans les draps. Je ne parvins pas à m'endormir. Tous les quarts d'heure, une horloge sonnait. Soudain, je me dressais. Du plus profond de la nuit, j'entendis s'élever une plainte. C'était une femme qui sanglotait. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Le chien des Baskervilles, premier épisode, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantalonny, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abderisquet. Avec, dans le rôle de Sherlock Holmes, Michel Etcheverry, Dr. Watson, Pierre Détail.